Bonjour à tous, vous êtes sur le cours Windows et nous allons voir ensemble comment lire nos fichiers médias sur notre système au travers de cette neuvième séance. On va basculer directement sur le système et on va regarder tout ça. C'est évidemment très simple, je rappelle que le début de ce cours Windows s'adresse bien évidemment aux débutants et aux personnes qui ne savent même pas prendre en main ce système, ne le connaissent pas, ne sont pas spécialement habitués à l'usage de l'outil informatique. Donc on va résumer un petit peu chacune des choses, comme j'ai pu le faire notamment sur le cours de Linux, que vous puissiez voir comment faire quelques utilisations standards de votre système très simplement. Jusqu'à présent, je vous avais parlé du dossier, si vous vous souvenez, on avait parlé du dossier utilisateur, un petit peu de sa fonction, de quel rôle il peut remplir et à quoi il sert. On avait également rapidement fait un petit peu de gestion de fichiers, création de nouveaux fichiers, renommage, etc. On va voir un petit peu comment se présentaient les différents répertoires que l'on a. Je rappelle notamment l'ensemble de ces répertoires ci qu'on va retrouver dans, alors pas ici, mais plutôt là, et vous allez retrouver ces différents répertoires, bureaux, téléchargements, etc. On avait fait un peu le tour de tout ça. Pour cette séance, on va regarder ensemble les différents médias, à savoir, quand on parle de médias, pour être assez sommaire, on parle généralement des images, des photos, si vous avez besoin de lire des photos. On parle de musique, si vous avez besoin d'écouter de la musique et de vidéos, si vous avez besoin de regarder, de visionner des vidéos, des films, des séries ou ce genre de choses. On va comme ça regarder ces différents éléments. Alors, l'avantage sur les systèmes actuels, en l'occurrence ici sur Windows 10, c'est que vous allez disposer déjà au départ de tout un tas d'applications déjà disponibles. Pas besoin nécessairement d'installer quelque chose, surtout, généralement, si vous ne savez pas vraiment utiliser votre ordinateur, vous n'allez pas forcément vous amuser à les télécharger d'autres logiciels. De toute façon, vous ne le saurez très certainement pas faire. Donc, au niveau de Windows 10, pas de problème. On dispose de pas mal d'outils à ce niveau-là. Première chose qu'on va peut-être vérifier quand même, vous allez ici, donc au niveau du menu de démarrer, vous allez faire un petit clic droit paramètre, très rapidement. Voilà. D'ailleurs, c'est CTRL-I, mais on verra pour le Windows 10, mais on verra pour les raccourcis dans une autre vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, on abordera les différents raccourcis clavier utiles sur Windows. Et à partir de là, vous allez dans Application, et ici, dans Application par défaut. On va vérifier notamment certaines choses. Vous pouvez remarquer que pas mal d'applications déjà disponibles sur le système, à l'exception de celle-ci, ce que je l'avais installé, je crois, pour une autre vidéo, ou juste pour faire quelques téléchargements d'une manière plus pratique ici. Vous ne pouvez pas la peine d'en tenir rigueur, on va d'ailleurs remettre celui-là. Voilà. Qui sont directement disponibles, d'accord, par défaut ici. On va passer sur certains, parce qu'il y en a d'autres qu'on verra, notamment tout ce qui concerne les mails, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour pas mal de gens. Donc, on fera certainement une vidéo, il y aura une vidéo dédiée par rapport justement à la lecture de vos courriers électroniques. Et on regardera tout ça en détail. Vous pouvez remarquer qu'il y a différents outils installés. Éventuellement, par rapport à ce qui serait disponible de base sur votre système, en sélectionnant certaines des parties, vous pouvez changer de logiciel. Par exemple, vous pouvez retrouver dans le lecteur de musique, pour ceux qui connaissent, l'Eternet, le lecteur Windows Media, qui de toute façon disparaîtra, et tant à disparaître, et même pour certains n'est déjà plus disponible. Donc, on peut plutôt utiliser une application Windows 10 qui est Groove Music. Si on veut, encore une fois, se contenter des logiciels présents, donc des applications présentes par défaut, ce qu'on appelle les Windows Apps, encore une fois, celles qui se reconnaissent comme ça avec des formes de tuiles, directement disponibles sur le système. Donc, on peut vérifier. Donc, vous voyez que pour les images, on va avoir une application qui s'appelle Photo. Pour la musique, on va avoir Groove. Et pour la lecture de vidéo, on va avoir Film et TV. On ne peut pas faire plus simple comme... À partir de là. J'ai, bien évidemment, pour cette séance, téléchargé quelques fichiers que vous puissiez voir rapidement comment ça fonctionne. Évidemment, le but de cette séance, ce n'est pas de vous faire un guide d'usage de chacun de ces différents logiciels et de toutes les options disponibles, etc. C'est juste que vous sachiez comment lire des images, comment lire de la musique et des vidéos sur votre système, ne sachant pas le faire au préalable. Bien sûr, ceux qui savent déjà, qui sont familiers en tout cas avec leur système, n'ont pas vraiment besoin de ce genre de séance. Ça ne s'adresse pas vraiment à eux. On va aller au niveau des images directement. J'ai récupéré quelques fichiers. Donc là, très simplement, en fonction du logiciel qui est paramétré par défaut, et je crois qu'on l'avait abordé un petit peu précédemment, automatiquement, rappelez-vous cette histoire d'extension, on en avait parlé. Vous voyez par exemple ici, les images possèdent un certain format. Là, on voit que c'est du JPG pour JPEG. Ça aurait très bien pu être un autre format. PNG, JIF, BMP, TIFF, etc. Il y a plein de formats qui existent pour les images. À partir de là, je vous avais expliqué, notamment dans les vidéos précédentes, que Windows se base là-dessus pour choisir, en fait, le comportement adopté à l'ouverture, c'est-à-dire le simple clic ou double clic sur le fichier. En gros, quel logiciel va traiter par défaut ce type de fichier ? Et en l'occurrence, ici, par rapport à son extension. Là, on a vu tout à l'heure, c'était l'application photo. Donc, un simple double clic ou clic en fonction des options de votre système permet d'ouvrir ça. D'ailleurs, là, comme j'avais changé, il me dit, voilà, est-ce que tu veux toujours ouvrir ? Utiliser cette application pour ouvrir les fichiers. Oui. De toute manière, je vous avais montré comment changer d'application. Rappelez-vous, en faisant un clic droit, propriété, on va faire un petit rappel. Vous allez ici et vous pouvez choisir l'application qui sera utilisée par défaut pour cette extension de fichier. Attention. Donc, tous les JPEGs ouvriront à ce moment-là avec ce type-là. Donc là, double clic simplement. On va remettre ça. Oui, pour le moment. Hop. Et voilà l'application photo qui est disponible par défaut sur Windows 6. Donc, c'est évidemment quelque chose qui ne se veut pas être ultra complet. Ce n'est pas un logiciel de montage photo ou ce genre de choses. C'est juste une visionneuse de photos qui remplace, bien sûr, l'historique visionneuse d'images Windows. Celle que vous avez peut-être connue sur d'anciennes versions du système Windows. Ici, on a quelque chose d'un peu plus moderne. Donc, on peut éventuellement agrandir. On va pouvoir, comme ça, naviguer dans les différentes images avec, par exemple, si vous avez une roulette, une molette, pardon, sur votre souris. Très simplement. On peut passer d'une image à l'autre. On doit certainement pouvoir utiliser d'ailleurs les flèches, flèches gauches, flèches droites. Voilà. Comme c'est souvent le cas dans pas mal de logiciels de visionnage. Donc, on peut, comme ça, parcourir les différents, on va dire, contenus qu'on a dans nos répertoires. On va retrouver... Alors, on peut faire éventuellement ça, voir toutes les photos si on veut, par exemple, après créer des albums ou, en tout cas, afficher nos différents albums. Donc, la patte contre Microsoft. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas vous expliquer comment, quelles sont toutes les options du logiciel, mais qu'on voit rapidement, en tout cas, ce qu'on peut faire un petit peu avec, rapidement. Donc, là, bon, il se base, voilà, il fait des albums en fonction des dates, etc. Les collections, sinon, on peut effectivement, voilà, créer de nouveaux albums. Si éventuellement, vous voulez gérer, bien sûr, vos albums avec ça, attention, les albums seront gérés par rapport à ce logiciel. Donc, si vous passez par un autre logiciel, ce sera géré différemment, évidemment. Voilà. Donc, moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Je n'ai pas envie qu'il m'importe quoi que ce soit. Je vais juste montrer l'usage standard, en gros, ici. Donc, on va retrouver tout un tas de choses. On peut jouer sur le zoom des zooms, classique. Normalement, avec un contrôle et molette, voilà. La touche contrôle de votre clavier et molette, vers le haut, vers le bas, vous pouvez faire la même chose. Mais encore une fois, tout ce qui est raccourci clavier, on verra ces choses un peu plus en détail plus tard. On peut éventuellement, bon, attention, supprimer la photo d'ici. Donc, faire gaffe à ce niveau-là. Vous pouvez ajouter au favori, bref, pas mal de choses. On peut faire du redimensionnement. Et tout ce qui va être notamment, alors, sans parler, bon, de ce qui est impression, partage, etc. Parce qu'on n'en parlera pas maintenant, l'impression, etc. On verra ça bien plus tard, peut-être même dans des tutos. Vous pouvez notamment avoir accès à quelques possibilités. Les diaporamas, vous savez ce que c'est. Ça permet de faire défiler les images automatiquement. Si vous voulez visionner, par exemple, des photos de vacances ou autres. Vous pouvez directement aussi définir en tant que fond d'écran, à partir de là. Même si on peut le faire depuis l'explorateur en faisant un clic droit. Et choisir comme arrière-plan du bureau. C'est-à-dire l'image qui s'affichera tout simplement ici. Et voilà, on a différentes options également. On voit par exemple qu'on va avoir accès aux informations sur le fichier. Les fameuses données EXIF, si ça parle à certains. Et on peut faire quelques petits traitements basiques. Comme par exemple redimensionner l'image. Ou faire de la copier, etc. Après, en termes de paramètres, on ne va pas avoir grand-grand chose non plus. Parce que c'est surtout rattaché au système. Et ça concerne notamment les paramètres pour pas mal de types de médias. Donc, pas que les images. Donc, on s'en passera par rapport à ça. Donc, vous voyez, très simple. Vous avez à disposition une visionneuse qui fait le travail qu'on lui demande. Voilà, c'est plutôt léger. Il y a évidemment beaucoup plus léger comme type d'application. Mais ce n'est pas quelque chose de très très lourd non plus. Et c'est déjà intégré de base. Donc, quand vous ne savez pas trop, encore une fois, vous servez votre système. Sachez en tout cas que sur Windows 10, il n'y aura pas de problème pour visionner vos différentes images. En tout cas, vos contenus ici, sous forme d'image. Passons maintenant à la musique. Très rapidement, j'ai récupéré quelques sons également au niveau de la musique. On va passer par le logiciel Groove. Donc, ici, c'est un fichier au format MP3, a priori, en tout cas qui porte bien l'extension MP3, qui va être traité par notre application. Je vais couper ce que j'imagine qu'on entendait aussi. Je vais couper le son de la musique. On a directement un gestionnaire. Vous voyez, vous pouvez carrément avoir un gestionnaire ici au niveau de vos musiques, notamment trier, faire des albums, trier par artistes. Vous allez pouvoir également faire des playlists ici, en ajoutant une playlist. Par exemple, je parle de playlist de musique de rock. Voilà. Et après, vous ajouterez comme ça toutes vos musiques que vous voulez classer là-dedans. D'accord ? Ajouter des morceaux. Vous pouvez faire ça. Et puis là, j'imagine qu'on peut faire quelque chose comme ça. Vous pouvez l'ajouter dans Rock ou dans une nouvelle playlist. Donc, très pratique. On peut faire tout un tas de choses comme ça. Ça vous permet de classer vos musiques encore une fois. Et comme les albums au niveau de l'application photo, c'est évidemment des playlists qui sont attachées à ça. Forcément, si vous faites des playlists sur un logiciel, ce ne seront pas forcément les playlists d'un autre logiciel. En fonction de ce que vous voudrez utiliser. Là, on parle bien en l'occurrence de Groove. Donc, parti de là. Voilà. On a quelques petites choses possibles. On peut évidemment... Moi, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Utiliser des boutons. Ça, vous connaissez. Lecture, changement de piste. C'est-à-dire de musique. Le fait ici de passer en aléatoire ou de répéter tout simplement la musique. Donc, on a différentes options. Le contrôle du volume. Et tout ce qui est généralement par mètre est géré ici. Donc, pareil. On a vraiment des fonctionnalités assez basiques, assez standards. Rien de très, très compliqué en soi. C'est encore très simple à utiliser. On peut d'ailleurs, si on veut, réduire ça quand on écoute la musique au minimum. Voilà. Ça ne prend pas trop de place. Je ne sais pas si on peut réduire un peu plus. Je ne pense pas. Non. Voilà. Comme ça, vous avez vos petits lecteurs. Vous mettez comme ça. Et vous pouvez écouter votre musique. Bien sûr. On réduit. Voilà. Aucun problème à ce niveau-là. Donc, musique très, très simple. Comme vous voyez encore une fois. On ne voit rien de compliqué. Absolument rien de compliqué. Mais je tenais quand même à vous montrer un peu comment ça marche pour prendre en main tout ça. Après, on aura éventuellement d'autres options. Mais je n'en parlerai pas parce que les paramètres. C'est un certain cas. Il faut genre être connecté avec son compte Microsoft. On a bien sûr des intégrations avec Spotify. Mais c'est quand même des cas très, très spécifiques. Et généralement, quand vous savez faire ça, c'est déjà vous savez un petit minimum prendre en main votre système. D'ailleurs, vous voyez qu'ici la playlist est ajoutée en tant que fichier. Donc ça, l'avantage, c'est pratique d'ailleurs. Parce que si par exemple, je ne sais pas, vous venez à formater votre système ou à installer ça sur autre chose. À partir du moment où les morceaux sont au même endroit. Bien sûr, ce que les playlists vont faire comme des raccourcis pour retrouver chaque son. Vous pouvez récupérer vos playlists d'un système à l'autre. Et vous pouvez comme ça reconstituer ces dernières sans devoir toutes les refaire à chaque fois. Donc pratique. À condition bien sûr que, voilà, les musiques ici soient au bon endroit par rapport à là où elles s'étaient ajoutées. Si d'un coup elles se retrouvent ici, forcément, les chemins qui ont été mis dans la playlist risquent a priori de ne plus fonctionner. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Et on va passer pour terminer cette petite vidéo aux vidéos. C'est le cas de le dire. Ici, qui passera donc par le logiciel Film et TV qui fait très bien ça aussi. On va démarrer la vidéo en question. Donc là, l'interface comme vous voyez paraît qui est très sobre. C'est de toute façon un petit peu le principe de ces applications en Windows. C'est d'avoir quelque chose d'assez sobre qui n'est pas ultra complet en termes de fonctionnalités. Et ce n'est pas le but. Et à partir de là, voilà. Donc là, on a un affichage ici. Normalement, si on arrête de bouger la souris quelques secondes. Ou alors même d'enlever la souris de l'écran. Est-ce que ça nous efface tout ? Je ne sais pas s'il nous l'efface. Non, il garde l'interface. Ah si, pardon. C'est comme je suis au niveau des écrans. Ok. Double-clic, on passe en plein écran. Je vais baisser le volume par contre. Ok. Donc là, bon, ne vous inquiétez pas si ça lag un peu. C'est parce que je suis sur une machine virtuelle. Donc évidemment, si vous avez un PC correct et que vous n'êtes pas en virtualiser, ça marchera sans problème. Puis la vidéo est de bonne qualité aussi. Donc ça joue. Donc là, on retrouve pas mal de choses. La pause, l'avance de quelques secondes, le reculé de quelques secondes. On peut gérer notamment tout ce qui est sous-titres et l'audio ici. Si vous avez plusieurs bandes son au niveau de votre musique, au niveau de votre film, votre vidéo, bande audio, etc. Donc ça peut être pas mal. Les sous-titres, etc. Tout est là. La gestion du son, je l'ai montré. Ça après, c'est tout ce qui est agrandissement, mais on l'a déjà fait à la souris. Ça va plus vite en double-cliquant, etc. Et après, quelques paramètres, le fait de répéter, lecture automatique, etc. Et pourquoi pas de choisir de diffuser sur un autre appareil si éventuellement vous avez des appareils, par exemple, connectés. Mais moi, je ne dois pas en avoir, donc ça ne marchera pas. Voilà. Quelques petites fonctionnalités également très basiques. Rien de bien compliqué. En soi, c'est très simple à utiliser. Donc on peut directement avancer ici. C'est assez propre encore une fois. Ça évite d'avoir une interface qui est trop chargée. Et comme vous le voyez, vous l'avez sûrement remarqué au niveau des différentes applications que je vous ai montrées. Par contre, un peu moins fort, madame. Ce sont des applications qui s'indigrent parfaitement avec le mode que vous choisissez pour votre système. Vous savez, le mode clair ou le mode sombre, en fonction. Si vous êtes en mode sombre, ces applications vont automatiquement basculer en mode sombre aussi. Ce qui évitera d'avoir une interface tout en blanc qui vous abîme, qui vous éclate les yeux. Si par exemple, vous notamment, vous regardez à faible luminosité, même si ce n'est pas très bon de base. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir plus ou moins s'arrêter là pour les fichiers médias. Je pense que j'ai fait un peu le tour là-dessus. Encore une fois, voilà, il n'y avait rien de bien compliqué. C'est comme pour ceux qui ont suivi le cours sur le système GNU Linux. C'est exactement un petit peu la même chose. J'avais montré un petit peu comment faire la lecture des médias sur le système avec ce que l'on a à disposition. Bien sûr, quand vous aurez un petit peu pris en main votre système, si ce n'est pas encore le cas, vous apprendrez par la suite, même au niveau de ce cours, à installer de nouveaux logiciels. Donc, vous pourrez vous amuser à tester d'autres applications pour visionner vos images, lire votre musique, vos vidéos. Peut-être des choses que vous trouverez beaucoup plus intéressantes pour vous. Parce que le but, justement, c'est de trouver les logiciels qui vous conviennent à vous. Il n'y a pas de meilleur logiciel plus que tous les autres. Ça dépend de vos besoins, ça dépend de ce que vous recherchez, etc. Et vous aurez comme ça la possibilité de le faire, de tester un petit peu tout ça et d'installer sur votre système. En tout cas, de base, vous savez maintenant que vous disposez de pas mal de logiciels disponibles, en tout cas en standard, sans rien avoir installé. Dès l'installation du système, c'est à disposition et on peut comme ça lire nos médias sans problème. Voilà, on va s'arrêter là pour la prochaine séance. Écoutez, on parlera de navigation sur Internet. On va voir comment, parce qu'encore une fois, c'est important pour les néophytes, les débutants sur un système d'exploitation, de voir comment faire de la navigation sur Internet, de se servir d'un navigateur, de voir à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet de faire. Et on basculera très certainement ensuite sur tout ce qui est messagerie électronique. Donc, il sera une part en fait de l'Internet pour voir un petit peu comment consulter ses mails. Parce qu'a priori, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est important un petit peu pour tout le monde. Donc, on regardera un petit peu tout ça au niveau de ce cours avant d'attaquer petit à petit des choses déjà un peu plus avancées. Là, on est vraiment encore sur le niveau, enfin, on va dire le chapitre vraiment pour les néophytes, ceux qui découvrent Windows, qui découvrent Windows 10 ou simplement l'utilisation d'un système. Et après, on va commencer un petit peu à rentrer en le vif du sujet, dans le paramétrage, dans les optimisations. On va commencer à parler de choses liées à la sécurité du système, l'optimisation, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, mine de rien, à voir pour la suite. C'est un cours qui va être très, très long, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. S'il y a la moindre question, bien sûr, il n'y a pas de question bête, encore une fois, même si c'est des questions que vous trouvez, des questions débutants. N'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis là pour ça, je suis là pour y répondre. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501